Yo tout le monde, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la team d'été, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la team d'été, on va s'intéresser à la petite chiffonnette de Apple. Bah oui, c'est pas une blague, Apple a vraiment sorti une chiffonnette Apple. Elle est sortie le jour de la dernière keynote en fait. Voilà, une petite chiffonnette Apple à 25€. Elle est vraiment super, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et oui, Apple a vraiment sorti donc une petite chiffonnette avec son magnifique petit logo, juste un petit carré blanc avec une petite pomme à 25€. Ouais, ça fait un peu mal. Bon, faut que je vous avoue quelque chose quand même la team d'été, c'était une petite blague. La chiffonnette d'Apple, elle existe vraiment à 25€, mais moi non, c'était pas une chiffonnette, c'était juste pour ma petite blague de merde. Par contre, en effet, je voulais rebondir là-dessus pour vous parler effectivement de la vraie chiffonnette d'Apple. Une chiffonnette à 25€ et ce n'est pas une blague du tout. Vous aurez le lien dans la description pour ceux à qui ça intéresse de prendre la petite chiffonnette. Je ne suis pas sponsorisé par Apple. Mais effectivement, Apple a décidé de sortir une chiffonnette. Et d'ailleurs, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler d'elle. Ces derniers tons, entre les avis très mitigés, mais c'est génial, on a enfin une chiffonnette Apple. Ou alors les avis... Non mais attends, un bout de chiffon à 25 balles pour essuyer un écran. Ah, attendez, excusez-moi, je vous ai pas tout dit. La chiffonnette, elle a aussi une compatibilité. En gros, on peut utiliser la chiffonnette à partir de certains iPads, certains iPhones. Ce n'est pas une blague, hein. Tout est vraiment mentionné sur le site d'Apple. On aurait dit une espèce de grosse blague, un espèce de poisson d'avril, mais pas du tout. Au final, c'est l'air il est type. J'ai quand même pris la peine, au final, de sortir mon joli petit iPad pour vous, vraiment, pour vous montrer en fait les compatibilités. En effet, cette chiffonnette, elle démarre... La compatibilité démarre à partir de l'iPhone SE première génération jusqu'à l'iPhone 13 Pro Max, hein, la dernière génération. Pour les iPads, ça démarre de l'iPad mini, première génération, jusqu'au dernier iPad. Et pour les modèles de Mac, ah bah oui, parce que c'est aussi pour les Mac, ne vous inquiétez pas, elle sera compatible pour les Mac, hein. Vous pourrez suivre les écrans de vos Mac. Voilà, on est sur l'iMac Pro jusqu'au tout dernier modèle du MacBook Air, un main, etc. Bref, une longue série de Mac. Les Apple Watch également, de la série 1 à la toute dernière. Et ainsi que les petits iPods. Alors, par contre, pour les iPods, il y a un petit souci. Voilà, c'est que l'iPod première, deuxième et troisième génération, bah c'est pas possible. On pourra pas essuyer son écran avec. Voilà, désolé. Ça démarre à partir de la quatrième génération d'iPad jusqu'à la toute dernière. Alors, je sais pas si c'est une grosse blague. Vous voyez, je vous la fais un peu sur le ton de l'humour, mais je sais pas si c'est une grosse blague d'Apple de sortir une chiffonnette et de donner certaines compatibilités. Ça reste un bout de chiffon. On peut essuyer, j'ai envie de dire, n'importe quel écran. Vous avez le tout premier iPod. Pourquoi vous pourrez pas l'essuyer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, on peut essuyer son iPad, son iPod, pardon, à partir de la quatrième génération. Il y a quand même un petit souci, là, non ? Je sais pas. Bref, tout ça pour vous dire, effectivement, une chiffonnette d'Apple est sortie au grand jour. Elle a vu le jour et les avis étaient vraiment très, très mitigés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je suis très, très sérieux. Une chiffonnette, donc, à 25 euros. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette chiffonnette de si spéciale ? Pour deux, qu'elle soit compatible avec certains appareils, ce qui est assez louche, et de deux à 25 euros quand même. Parce que moi, selon les dires d'Apple, je prends la peine de continuer l'iPad. Constitué d'un matériau non abrasif, doux au toucher, la chiffonnette nettoie n'importe quel écran Apple. Bah, pas n'importe quel, vu que, bah, il y a certaines compatibilités. Y compris ceux en verre nano-texturé de façon efficace et sûre. Compte tenu du coffret, chiffonnette. Alors, je pose l'iPad deux secondes. Donc, on a, si je récapitule, une chiffonnette à 25 euros. On soit pourrait chiffonner, entre guillemets, n'importe quel écran. Mais il y a des compatibilités. De deux, bon, voilà, elle a des matériaux, machin, etc., comme je l'ai lu. Mais, bon, je sais pas trop, je sais pas trop, du coup, ce qui est bien. Alors, personnellement, je me moque un petit peu, depuis tout à l'heure, de cette fameuse chiffonnette avec ma touche d'humour, etc. Mais, j'ai réfléchi très sérieusement à la prendre, cette chiffonnette. Bah, parce que je suis un grand fan d'Apple. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Heureusement, dès la technologie et fait des vidéos que d'Apple, il y aura un petit souci. Mais bon, bref. Bon, ok. Mais au final, est-ce que je vais la prendre ? Je pense pas, quand même, parce que ça reste une chiffonnette avec une pomme. Parce qu'en fait, alors, vous l'avez peut-être pas vue, mais regardez cette magnifique image. Elle est belle. Voilà. Ça, c'est la chiffonnette d'Apple. Un grand carré, avec la petite pomme, là, sur le côté. C'est tout. Un carré blond avec une pomme. Derrière, il n'y a rien de plus qu'un carré blond. Mais voilà. C'est 25 euros, la chiffonnette. Et vous aurez le lien dans la description. Il fallait absolument que je fasse une vidéo, parce que j'aimerais quand même avoir, vous, vos retours sur cette fameuse petite chiffonnette. Une chiffonnette quand même à 25 euros. C'est quand même pas donné. Je sais qu'on peut avoir des chiffonnettes en magasin pour moins cher. Bon, alors, on va peser le pour et le contre quand même. Vite fait. On pèse le pour et le contre. Il y a des chiffonnettes vraiment de pas bonnes du tout. Vraiment pas de bonne qualité. Voilà. Il y en a des pas chères, mais c'est vraiment pas de la qualité. C'est nul. C'est pourri. C'est un peu de la merde en soi. Après, il y a des chiffonnettes qui sont un petit peu mieux, mais pour monter jusqu'à 25 euros. Et ce qui est bizarre, c'est qu'Apple, habituellement, à chaque sortie de produit, ils vont nous faire des magnifiques publicités et ils vont vraiment essayer de nous convaincre d'acheter tel ou tel produit avec des mots mais tellement magiques et puissants. Sauf que là, sur leur site, je vous ai lu les caractéristiques. Ils disent rien de plus. Donc, je ne sais pas si... Enfin, apparemment, ils font quand même beaucoup de vente parce qu'elle a été en rupture de stock. Non, ce n'est pas une blague. Elle a vraiment été en rupture de stock il y a quelques jours de ça. Donc, à voir si au final, elle est vraiment si merveilleuse. Si vraiment, elle est merveilleuse, je pense qu'il y a moyen que je l'achète juste pour de l'humour et vous en faire une magnifique vidéo, un unboxing de la chiffonnette d'Apple. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre d'avoir une chiffonnette Apple à 25 euros qui est censée chiffonner tout écran alors qu'il y a quand même des compatibilités. Ce qui est encore plus bizarre. Mais bon, je suis désolé. Je peux très bien utiliser la chiffonnette d'Apple pour essuyer mes lumières, par exemple. Je peux essuyer mes deux écrans de PC. Bon, mon Mac, il est compatible, selon leur dire, etc. Mais c'est quand même bizarre, au final, de sortir une chiffonnette, de dire si peu de trucs et d'ajouter, en plus de ça, des compatibilités. Genre, l'iPod première génération ne peut pas nettoyer son écran. On ne peut même pas le nettoyer tout court. Parce que bon, soit une chiffonnette, on peut aussi nettoyer le contour. Je prends un exemple, en iPhone XR, je ne suis pas obligé de nettoyer que l'écran. Je ne peux nettoyer le dernier, sachant qu'il est en vert. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, c'est un peu bizarre, tout ça. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. C'est intéressant quand même. Elle mérite d'être vue cette vidéo. Moi, je veux absolument un maximum d'avis, les gars. Donc là, je compte sur vous. Absolument, il faut tout défoncer là. Plein de likes, plein de commentaires, plein de partages. Ben voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, ce que vous en pensez surtout de cette chiffonnette. Et est-ce que vous allez l'acheter ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve, du coup, dans une prochaine vidéo. Merci à tous. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501